Musique Bonjour, bienvenue sur AfricaPad TV. Aujourd'hui, nous allons parler musique avec une grande et super star dans toute l'Afrique francophone de la musique ivoirienne. On dit même de lui qu'il est l'inventeur du zoblazo. Vous l'avez tous reconnu, il s'appelle Mewe. Mewe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. C'est un plaisir de se retrouver. Enfin, oui, depuis longtemps. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment as-tu débuté dans la musique ? J'ai débuté dans la musique spontanément. J'ai grandi dans un environnement musical. Mon père était un adepte de musique. Il adorait tout ce qui est traditionnel, comme tout ce qui est moderne aussi. Donc, on avait tous les 33 tours à la maison. Ma mère, c'était la chorale à l'église. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc, ça a favorisé mon choix pour ce métier. Et donc, adolescent, j'ai commencé déjà à les suivre à l'église. Et c'est à l'église que j'ai fait mes premières armes aux instruments. Et comment je pourrais dire ça ? À l'harmonisation des voix. Et c'est comme ça que, progressivement, je suis devenu musicien. Alors, un parcours quand même assez très étonnant. Mais pour certaines personnes qui ne te connaissent pas, 30 ans de carrière, ce n'est pas rien. Comment expliques-tu cela ? On est même à 32 ans cette année. On est à 32 ans. Encore mieux ? Et bon, c'est mon métier. C'est mon métier. Et c'est ça l'avantage d'apprendre un métier avant de l'exercer. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans la musique, il y a beaucoup qui s'improvisent, musiciens. Et pour évoluer dans la durée, il faut connaître le métier. Moi, j'ai appris à faire ce métier. J'ai fait mes premières armes à l'église, 7. Mais j'ai commencé à évoluer dans mes premiers groupes musicaux. À partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, je jouais déjà à certains instruments, à la batterie, à la guitare, et un peu au piano, et à toutes les percussions. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec tous ces instruments-là. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris que j'ai cette longévité. Et la longévité est due au fait que je pratique un métier que je connais, et qui me passionne aussi. Donc voilà, autant d'années après, c'est la même passion qui m'anime, et qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à Lyon. Et il faut dire que tu as chanté aussi avec les plus grands. On va nommer un comme Passy. Passy, oui. J'ai fait un duo avec Passy sur On est dedans, un titre sur l'album M20, qui est mon dixième album. Mais il y en a eu d'autres. Il y a Kasson Arme, le grand Mano Djibango, avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec Jacob Desvarieux, Paix à leurs âmes. Et c'est des personnes qui m'ont fait rêver déjà, et avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Donc c'est un métier, certes, qui me passionne, mais avec lequel je réalise aussi des rêves. Alors, il y a une chanson, où tu passes, on te la demande, c'est Miss Lolo. Est-ce que tu attendais un énorme succès dans cette chanson ? Écoutez, ça va paraître prétentieux, mais bon, c'est clair que sur ce titre, j'ai dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il y a beaucoup, beaucoup parmi nous, les hommes, qui aiment les lolos, mais qui n'osent pas le dire. J'en fais partie. Et tout naturellement, j'ai eu envie de rendre hommage à cette partie de la femme qui nous fait rêver. Donc à un moment donné, j'ai pris mon stylo, j'ai pris une feuille, j'ai dit, allez, on y va, on va composer. Et j'ai composé, et quand j'ai composé, j'ai eu la bonne idée aussi de tourner un clip qui met en exergue, qui met en avant toutes ces fortes poitrines. Et forcément, ça fait couler beaucoup, beaucoup de lait. Ça décomplexe peut-être aussi les femmes. Ah oui, oui. Et donc, beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans ce clip. Et puis, beaucoup de femmes aussi se sont retrouvées décomplexées. Parce que, j'avoue qu'en Afrique, avoir une forte poitrine, il y a une vingtaine d'années en arrière, parce que Miss Solo est sorti il y a déjà quasiment 20 ans. Ah oui, c'est en 2001. Et elle fait toujours succès. En 2001. Donc, 20 ans après, je suis heureux d'avoir permis à certaines femmes qui étaient complexées par leur poitrine, parce qu'une faute poitrine, à l'époque, 20 ans en arrière, comme je disais, c'était un handicap. Elles se couvraient, quoi. Voilà, il fallait avoir une petite poitrine pour faire le pharaon, comme on dit. Mais, aujourd'hui, ces femmes-là portent des décolletés. Elles amènent même les petites poitrines à aller faire de la chirurgie. Donc, voilà. Je gagnais mon pari. Mais, bon, c'est aussi une valeur africaine que je voulais protéger. Parce que les femmes rondelettes, les femmes à forte poitrine, les femmes à forte postérieure, il y en a énormément en Afrique. Et, bon, c'est des valeurs africaines qu'il faut protéger. Je l'ai fait tout naturellement. Je suis heureux d'avoir réussi. Alors, après Miss Lolo, elle fait une autre chanson, Voilà String. Pourquoi ? On tombe du haut, mais non en bas. Pourquoi, Voilà String ? Pardonnez, Franck, de faire une interview coquine. Chassez coquin. Voilà String, c'est très simple. Moi, je me suis dit qu'avec l'âge, on devient forcément un messager. Et quand on est un messager et un guide, on doit pouvoir porter des messages sensibilisateurs. Et c'est en cela que j'ai écrit aussi, Voilà String. Je dis dans cette chanson qu'à l'époque de nos mamans, il fallait les déshabiller complètement pour voir leurs dessous. Mais maintenant, on n'a plus besoin de déshabiller une femme pour voir ses dessous. Vous êtes assis à la terrasse d'un café, en train de prendre votre café, vous voyez une nana qui passe. Vous avez beaucoup de chance de voir aujourd'hui son dessous avec son String qui passe sur le pantalon. Donc, je dis que c'est... Ça t'a inspiré ? Ça m'a inspiré, forcément. Mais je dis que c'est des choses qu'il faut dénoncer. Parce qu'une femme est censée être l'exclusivité d'un homme. Et vice-versa, d'ailleurs. Même si on n'est pas des exemples. Il commence à l'avoir aussi chez les femmes. Mais une femme doit pouvoir accorder tout ce qui lui est intime à son homme. Mais pas au grand public. Et c'est ce que je dénonce dans... Voilà, Stringy. Alors, quels sont les spectacles qui t'ont particulièrement marqué dans ta carrière ? Oula ! Il y en a eu énormément. Mais je... Je retiendrai comme ça à les deux. Le premier, c'est un mauvais souvenir. Enfin, un mauvais souvenir. Pas autant que ça. Mais c'est tellement marrant que j'ai envie d'en parler. C'est la première fois que je mets pied aux États-Unis. Alors, vous savez, les Américains font toujours rêver à la télé avec les paillettes, avec les buildings, le boucan, voilà, la façon de parler, les films, les séries. Et donc, quand j'arrive, j'atterris à l'aéroport, la star qui venait pour la première fois aux États-Unis est accueillie, bien évidemment, en limousine. On vient chercher en limousine, je te vois, je t'ai émerveillé. Moi, j'ai dit, ouais, là, je suis au métaliste, je fais le phareau. On me prend en limousine, on me descend à l'hôtel et tout. Et on jouait le lendemain. Alors, je reste à l'hôtel et le lendemain, pour le petit déjeuner, bon, j'ai pris ça à l'hôtel, sur place. Pour le déjeuner, il fallait que j'aille manger dans un restaurant. Alors, à 13 heures environ, mon téléphone sonne dans ma chambre. On me demande de descendre, on est venu me chercher. Donc, bon, allez, je me taux-pimpans, je m'habille, je descends, je suis à la réception et on vient me chercher, je sors, je cherche la limousine, je ne la retrouve plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, non, non, mais on va manger au restaurant. Je dis, mais le restaurant, c'est auprès d'ici, ou non, 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 c'est à environ 20 minutes. Mais bon, on va avec cette voiture. C'était une voiture comme tout autre qui était venue me chercher. Je me suis dit, mais attends, le spectacle est déjà fini ou quoi ? Et on va donc avec une voiture lambda au restaurant, on va manger, on me ramène. Le soir, c'est le spectacle. Et la limousine revient, mes chefs. pour me ramener. Le soir, pour me ramener au lieu de spectacle, pour faire le spectacle. Et après le spectacle, quand on finit, je fais les dédicaces et tout, à tout le monde et tout, au moment de retourner, la limousine n'est toujours plus là. Je me demande, qu'est-ce qui se passe finalement ? Je dis, non, 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 la limousine, c'est une location quoi. À un moment donné, il faut la libérer. Et c'est là que je comprends que finalement, on nous vend du rêve. Le rêve américain. On nous vend du rêve. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour mettre plein la vie aux gens. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'atterris à l'aéroport, c'est les caméras et tout, machin, pour projeter ce que j'ai vécu dans la limousine au grand public pour dire, ah, la star est là, mais en coulisses, ce n'est pas la réalité. Et c'est là que j'ai compris que c'était, il fallait souvent vivre ça pour comprendre. Bon, bref, ça c'était les Etats-Unis. Le souvenir intéressant, c'était aux Antilles. C'était à l'Ou-Antilles pour faire un premier concert. Je n'étais jamais allé en Martinique. La première fois que j'y allais, super-organisation. et c'était une année électorale, comme cette année d'ailleurs. Dimanche, il y a des élections ici, en France. Mais ça tombe bien, c'était exactement dans la même période. Et j'arrive, je vois mes affiches sur des 12 mètres carrés en Martinique. Pour la première fois que j'y mettais les pieds, je lui ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Quel promo ? Qui a fait la promo ? Il a mis la barre à un certain niveau. Et dans cette période électorale, figurez-vous que les affiches du candidat Chirac étaient des A4, tout petits, collés sur bois, mes affiches, qui étaient les plus grandes. Et j'ai trouvé ça très, très, très marrant et très spécial. Mais oui, président. Mais oui, président. Comme tu dis. Mais en même temps, je pense que c'était tellement bien fait par l'organisation qu'on était partis pour faire un seul spectacle. On en a fait trois. C'est-à-dire, le premier concert était à l'Ichefermé. On a dû refaire un deuxième concert le lendemain. On a redemandé. On a fait un troisième concert. Donc, on a fait trois concerts de filer en trois jours. Et c'était exceptionnel. Je n'avais jamais vécu ça avant. Et je pense que c'est un super souvenir pour moi. Et la Côte d'Ivoire dans tout ça ? Est-ce que tu as des projets pour d'autres concerts en Côte d'Ivoire ? Ah, bien sûr. La Côte d'Ivoire reste ma première base de travail. Ma première source d'inspiration aussi. Donc, j'y suis régulièrement. Et justement, pour l'actualité, on est là dans une semaine de la fête de Pâques. On va faire un grand concert à Yamsoukro, la capitale politique. Et on y sera sur la grande scène de la place Jean-Paul II. Gratuit. Concert gratuit. Et donc, on y attend quasiment une dizaine de mille pour ne pas dire une quinzaine de mille de personnes. Je pense qu'on va refuser même du monde. C'est un conflit gratuit. Déjà, il est payé en refus du monde, mais l'ordre est gratuit. Donc, mais oui, le Zogang, un concert sur la place Jean-Paul II, pour la fête de Pâques, à Yamsoukro, le week-end à venir. Mais bon, il y aura d'autres choses aussi. Il y aura à Dijon, le mois de juillet. Il y aura dans la foulée aussi, avant le mois de juillet, en juin, on doit être aussi à RDC, à Kinshasa. Avant ça, on doit faire aussi Milan, en Italie, et puis Berlin, en Allemagne. Voilà. Une dernière question, mais oui, est-ce que tu veux dire quelque chose que j'aurais oublié de te demander, mais à toi, qui te tienne à cœur ? Bon Dieu, je pense que on ne pourra pas tout dire pour une fois. alors, chers téléspectateurs, j'en suis désolé, mais bon, on est limité par le timing, sinon on aurait papoté le plus longtemps possible pour vous faire découvrir ce que je fais depuis le début de ma carrière jusqu'à ce jour. Mais partie remise, partie remise et puis retenez une chose, on est ensemble. On est ensemble, pourquoi ? Parce que bientôt, nous allons vous proposer d'autres galettes et j'espère que vous aurez, comme d'habitude, l'appétit pour déguster ce qu'on va vous proposer. A très bientôt. Merci, Mewé. Bonne continuation. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada